Là on entre dans le vif du sujet et c'est une diapositive qui vous suivra toute votre vie et que je vous suggère fortement de bien connaître. On l'explorera lors des cours par le biais de jeux de rôle et il y a une façon systématique de faire. La première c'est de se poser la question de savoir s'il y a des signes de gravité. Ces signes de gravité sont en rouge sous la forme de détresse vitale qui soit respiratoire comme la polypnée à plus de 30 par minute, la bradypnée à moins de 10 par minute, les signes cliniques d'insuissance respiratoire, les sueurs, la cyanose, la saturation inférieure à 90% voire une encéphalopathie respiratoire, des signes hémodynamiques, notamment un arrêt circulatoire, un choc, donc une tension basse, un cœur pulmonaire, ou un pouls paradoxal mais ce n'est pas très facile à voir, et enfin bien entendu une altération de la conscience. Une fois que vous avez bien regardé ça, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est, existe-t-il une douleur reproductible à la pression, à la mobilisation du thorax ou à la mobilisation du rachis ? Si c'est présent, je ne dis pas que ce sont des douleurs qui ne sont pas graves mais qui peuvent parfaitement être différées, ou en tout cas ce n'est pas quelque chose qui va immédiatement faire prendre un risque pour le patient. Alors, quand on a ça, eh bien, on va regarder la peau, je vous ai montré un zona, on va chercher un trouble sensitif, donc on va bien examiner sur le plan sensitif le thorax, on va chercher un trajet en hémiceinture, on va regarder s'il y a des douleurs qui sont très volontiers, présentes la nuit, qui sont insomniantes, persistantes, et on fera une radiographie, une grille costale, du rachis, voire une scintigraphie si ça ne passe pas, parce qu'on est peut-être devant, par exemple, une fracture ou des métastases osseuses. Alors, s'il n'y a pas de douleur reproductible à la pression et à la mobilisation, on va éliminer les quatre grandes urgences cardiovasculaires. Le syndrome coronarien aigu, l'embolie pulmonaire, la péricardite et la dissection aortique. Je vous ai remis les signes que nous allons voir par la suite, mais le syndrome coronarien, vous savez qu'il ne survient pas chez n'importe qui. Ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires que vont dépendre, la possibilité ou pas, d'un syndrome coronarien qui n'est jamais qu'une inadéquation entre le flux sanguin dans les vaisseaux du cœur, les vaisseaux artériels du cœur, et ce qu'on lui demande. Évidemment, le risque du syndrome coronarien, c'est de faire un infarctus du myocarde qui partage les mêmes types de douleurs. Donc on va faire un électrocardiogramme et on va doser la troponine si les douleurs sont typiques ou atypiques avec des facteurs de risque cardiovasculaires. Deuxième, c'est l'embolie pulmonaire. Donc l'embolie pulmonaire, vous verrez, mais on fait volontiers le score de Wells, et on en reparlera un peu après, de façon à savoir s'il y a à faire ou pas des examens complémentaires parce que ça pourrait ressembler à ce type de maladie. Alors cette maladie, c'est une douleur qui est généralement pleurale et brutale, d'apparition brutale. La péricardite, qui est la troisième urgence cardiovasculaire, elle est augmentée elle aussi à l'inspiration. Et lorsque la personne s'allonge en décubitus dorsal, au contraire, c'est amélioré par la position assise, et il faut dire que la clinique est mieux que tous les autres examens complémentaires, l'électrocardiogramme, l'éco-cardiographie, qui n'ont de sensibilité qu'à peu près deux tiers. Alors il y a une forme grave, quand le liquide est très abondant dans le péricarde, qui s'appelle la tamponade, qui est absolument à rechercher, où on voit des signes d'un sens cardiaque droit, une chute de la tension, une dyspnée, une orthopnée, un poux paradoxal, et puis on voit des anomalies électrocardiographiques, notamment à type d'alternance électrique et de microvoltage qui est diffus. La quatrième grande urgence à évoquer systématiquement, c'est la dissection aortique. La dissection aortique qui donne une douleur très intense, et surtout qui est transfixiante, part de devant vers derrière, qui va être d'emblée dorsale, et qui va être descendante avec les minutes ou les heures qui suivent. Alors, on va prendre une tension artérielle aux deux bras, on va rechercher à l'auscultation des signes d'insuffisance aortique, on va se méfier d'un accident vasculaire cérébral, puisque la dissection de l'aorte, c'est la paroi de l'aorte qui se dissèque, qui va se rompre en partie, donc dans ces différentes couches, et évidemment, les artères à destinée cérébrale peuvent elles aussi être atteintes. Les artères à destinée des membres supérieurs peuvent elles aussi être atteintes, et il peut parfaitement y avoir une abolition d'un poux, qu'on prendra donc bien systématiquement, et on verra, comme pour la tension artérielle, il y a une différence entre les poux des membres supérieurs, ce sont des arguments. Si tout ça est négatif, on va rechercher les 4 P, donc pancréatite, pleurésie, pneumopathie, et pneumothorax. Donc, je vous laisse découvrir après, j'essaierai de faire un schéma qui soit meilleur, mais vous verrez au fur et à mesure, on va faire systématiquement ces choses-là. Alors en premier, eh bien, il s'agit d'évaluer la gravité du tableau. Donc je ne reprends pas les éléments qui sont ici, mais vous voyez qu'il est très important, systématiquement, d'évoquer, donc de prendre la fréquence respiratoire, et on le fait en regardant la personne respirer, ou en mettant la main sur son thorax, et en regardant avec sa montre, ou son téléphone, on compte sur 30 secondes, et on multiplie par 2 pour faire par 1 minute. On voit les signes d'insuissance respiratoire aiguë, comme le tirage, avec la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, le tirage, il y en a plein, il y a le tirage susternal, il y a le tirage intercostal, ce sont des signes d'insuissance respiratoire aiguë. On peut avoir la cyanose, les sueurs, les sueurs étant généralement liées à une augmentation du CO2, et la cyanose a une diminution de la saturation en oxygène. La désaturation avant même d'arriver à la cyanose, à moins de 90% est un signe, et l'encéphalopathie respiratoire, qui est le signe du fait que le cerveau n'a pas assez d'oxygène, sont aussi des signes de gravité, qui doivent faire trouver très rapidement le diagnostic. Sur le plan hémodynamique, vous avez l'arrêt circulatoire, l'état de choc, l'hypotension avec marbrure, pâleur, si on regarde les urines, le patient va uriner très peu, et on peut avoir des signes de cœur pulmonaire, donc d'insuissance cardiaque droite. Et enfin, on peut avoir un poux paradoxal, donc c'est une diminution du poux lorsque le patient inspire. Et enfin, bien entendu, et ça va avec l'encéphalopathie respiratoire, mais pas que, il peut y avoir confusion, agitation, conduition. Alors, on a dit après, quand on n'avait pas ça, on passait aux douleurs pariétales. Donc les douleurs pariétales, vous avez plusieurs possibilités, des choses très bénignes, et des choses qui ne sont pas traitées dans la demi-seconde, comme certaines de ces urgences. Enfin, je dis demi-seconde, mais dans les quelques minutes ou heures qui suivent. Mais vous avez des douleurs venant du rachis. Donc cette douleur va être donnée généralement, une douleur en hémiceinture. Vous pouvez avoir des douleurs sur les articulations ou les cartilages. Je vous ai mis une scintigraphie que vous voyez à droite. Vous avez des douleurs parfois de l'os, par exemple, mais vous n'avez pas à le savoir, des métastases, ou par exemple une tuberculose. Donc ces douleurs peuvent être de rythme mécanique ou inflammatoire, mais elles sont reproductibles à la pression. Donc quand il faut appuyer sur le gris costal, savoir demander aux gens où est-ce qu'ils ont mal et le montrer, et appuyer dessus pour voir si ça déclenche ou si ça modifie. Donc on fera des examens supplémentaires, si jamais ça dure, si jamais c'est la nuit, si jamais on suspecte des métastases ou une fracture. Donc il y a bien 4 situations d'urgence qui sont à retenir. La péricardite, l'infarctus, le syndrome coronarien, l'embolie pulmonaire et la dissection arctique. On va les voir. Donc le moyen mnémotechnique, c'est pied. Et on va les voir. Et on va les voir.